Le Bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le Vénérable Maître Shingyun. La traduction des sutras et son adaptation au contexte local La propagation du dharma ne peut se réaliser sans les disciples de Bouddha qui ont organisé les conciles et compilé les enseignements de Bouddha après son Paranivarna. C'est grâce à ces conciles qu'existe les tripitakas et les douze divisions du canon bouddhique et que le dharma a pu être transmis continuellement. À l'arrivée du Bouddhisme en Chine, ils vivaient par bonheur les moines imines venant des territoires de l'Ouest comme Kasi-Yarva Mantaga, Darmataga, Ang Sigao, Lokasima, Di Tian et Kan Songkui, qui ont progressivement traduit les sutras en chinois. Plus tard, les cinq grands traducteurs, Kumara Jiva, Paramarta, Suang Zhang, Amogavar Jha et Yijin ont pris les relais. Grâce aux innombrables fascicules du sutra qu'ils ont traduit, le système de pensée bouddhiste a été en se complétant. C'est ainsi que le bouddhiste connut l'époque florissante de Suing Tan, des huit écoles simultanées, développant ainsi les caractéristiques du bouddhisme Mayayana chinois. La traduction des sutras transmet d'une part les merveilleuses doctrines du Bouddha et d'autre part amplifia le développement du bouddhisme chinois. Ce qui mérite d'être signalé, c'est qu'à l'époque, Kumara Varjiva et Suang Zhang ont été soutenus respectivement par les souverains Yaoxing et Taoxing des Tang, qui ont mis à leur disposition des centres de traduction Xiaoyuan et Yonghuaxi à Chang'an, Sihan, dont les occupants se comptaient par milliers. Ces centres étaient bien plus importants que l'actuel National Translation and Compilation Center de Taïwan. Les textes traduits par Kumara Varjiva sont appelés en général traductions anciennes. À cause de son penchant pour la signification, ces traductions sont écrites dans les langues fluides et claires. De plus, ces assistants Dao Ron, Sang Ryu, Sang Zhao et Dao Shen étaient tous des lettres très talentueux et c'est pourquoi les Sutras du Lotus, Sutras du Diamant, Virmala Kirti, Sutra, et Amidaba, Sutra, traduits par Kumara Varjiva, font encore autorité de nos jours. Maître Xiaoxing, lui, était partisan de la traduction intégrale, mais en se conformant textuellement à l'ouvrage initial. L'écriture devient parfois difficile à lire. Il a aussi établi les règles des cinq types d'expressions volontairement non traduites, qui ont remplacé par la transcription phonétique. 1. Paroles confidentielles 2. Mots à signification multiples 3. Choses n'existant pas en Chine 4. Par respect des traditions 5. Termes nobles Les traducteurs des générations postérieures suivirent eux aussi ces règles. Ils appellèrent les ouvrages traduits auparavant « traduction ancienne » et ceux d'après « traduction nouvelle ». Ceci est dû à l'esprit exigeant des anciens maîtres concernant le langage et l'écriture. Ainsi, nous ne devons pas rester obstinément attachés au passé pour ce qui est du langage et de l'écriture utilisés par le bouddhisme humanisme. On peut user raisonnablement du langage parlé et on peut aussi moderniser les textes, ce qui les rend fluides et clairs. Car chaque retransmission ou transformation a toujours sa raison due à son époque. Ainsi, les bouddhistes, chinois, japonais, coréens, tehirvada et tibétains possèdent-ils toutes leurs caractéristiques linguistiques particulières, selon leur situation géographique et leur trajectoire historique. Aujourd'hui, nous rassemblons tous ces bouddhismes en un unique bouddhisme humaniste, non seulement pour uniformiser le vocabulaire utilisé par le bouddhisme durant toute l'histoire, mais aussi pour manifester l'intention première de Bouddha. Nous espérons que tous les bouddhistes du monde considérons le bouddhisme humaniste comme l'unique enseignement de Bouddha. Nous pouvons nous diriger dans cette merveilleuse direction sans altérer le courant de l'histoire. Le bouddhisme humaniste est le bouddhisme dont tous les hommes ont besoin et s'il nous plaît de croire que nous pourrons tous un jour devenir Bouddha. Quel mal est à dire cela ? Le bouddhisme humaniste est le bouddhisme humaniste, c'est le bouddhisme humaniste, c'est le bouddhisme, 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 c